bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 12 au 18 avril si vous le voulez bien abonnez vous liker la vidéo et puis retrouver nous zoé et moi dans plusieurs endroits d'abord sur nos instagram sur nos réseaux sociaux en général ensuite en consultation vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi vous pouvez également nous retrouver sur le live du mardi soir de 9h à 10h30 et enfin vous pouvez tester vos compatibilités sur 12.love slash astro et puis en dernier dernier lieu si vous voulez appartenir à notre communauté vous appuyez sur le bouton rejoindre bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine dès lundi une nouvelle lune que vous pourrez visionner sur le site et mercredi vénus va rentrer en taureau c'est à dire que la planète d'amour va être chez elle dans le signe où elle est le plus elle m'aime où elle donne le plus d'amour de bienveillance de compassion elle fait des cadeaux 1 quand elle est en taureau pour vous bélier elle vous fait des petits cadeaux alors soit vous pouvez recevoir de l'argent que vous attendiez soit amoureusement ça se passe mieux parce que on répond mieux à vos besoins 1 le secteur 2 dans lequel se trouve vénus ce sont vos besoins et alors vraiment des besoins physiques 1 donc qu'on vous touche quand vous caline quand vous embrasse ou alors c'est aussi un secteur de gourmandise donc vous pouvez attention prendre un petit peu de poids si vous mangez trop deuxième aspect plutôt sympathique aussi mais plus fort enfin disons qu'il va faire appel à votre force et à votre courage c'est une harmonie entre mars et jupiter mars étant à la fin des gémeaux et jupiter à la fin du verso donc tout ça c'est en bon aspect avec vous avec votre troisième décan donc c'est le moment de prendre des décisions d'entamer un nouveau travail peut-être un petit boulot supplémentaire pour mieux finir vos fins de mois en tout cas il ya votre esprit d'entreprise va être extrêmement sollicité vendredi et samedi la lune occupera les gémeaux donc elle va évidemment passer un moment ou un autre sur mars et activer un 7 ce bon aspect entre mars et jupiter donc vous serez extrêmement dynamique ces deux jours là toutes les décisions vous prendrez seront juste un avec jupiter il ya une notion de justice vous vous sentirez à votre place vous vous agirez de manière à vous faire respecter taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine quelle bonne nouvelle vénus arrive chez vous mercredi alors c'est une bonne nouvelle pour la plupart d'entre vous mais il y en a qui le jour de leur naissance n'avait pas du tout des bons aspects sur cette partie du zodiaque donc ça peut répéter si vous voulez des chiens schéma que vous connaissez bien et qui est un schéma disons ou affectivement ça se passe pas très bien mais dans la plupart des cas c'est quand même une très bonne conjoncture qui valorise finalement l'amour qui valorise vos sentiments qui vous fait prendre conscience de la valeur de vos sentiments pour quelqu'un que vous aimez pour un enfant un parent enfin tout ce qui est susceptible de recevoir votre amour mais bon c'est aussi le besoin de vous sentir aimé de vous sentir rassuré protégé par ceux que vous aimez les les deux dimensions de l'amour seront présentes l'amour physique aussi deuxième aspect et celui là bon il est un petit peu moins fort pour vous bien que les deux planètes qui sont engagés soit des planètes fortes il s'agit de mars et de jupiter qui seront en bon aspect l'une depuis les gémeaux l'autre depuis le verso alors il est vrai que la planète qui est en verso jupiter elle est en un peu en dissonance avec votre troisième des camps et que vous peut y avoir de l'injustice dans l'air ou des difficultés avec l'autorité 1 avec votre hiérarchie et alors bon peut-être que vous allez faire quelque chose très certainement de concret pour que ça s'arrange pour que ça aille mieux ou c'est quelqu'un qui va vous y aider et bien dimanche la lune sera en cancer donc en bon aspect avec vous et elle indique que vous serez bien entouré en tout cas soit vous aurez des proches des voisins qui viendront prendre l'apéro ou alors c'est vous qui irait chez un frère ou une soeur avec de bons moments en perspective gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine vénus change de signe et elle va occuper le taureau donc elle va être dans votre secteur 12 c'est à dire que l'amour sera beaucoup plus idéaliser rêver virtuel un que d'habitude peut-être que vous aurez simplement besoin de vous dire que que vous aimez quelqu'un ce sera dans votre tête que ça se passera n'est pas sûr avec la vénus en 12 que les choses soient vraiment concrètes c'est ça arrive très souvent ça dure pas longtemps ça va durer deux trois jours que le gémeaux se prennent à rêver à quelqu'un et que ce soit beaucoup plus agréable quand c'est dans la tête que dans la réalité la réalité elle est souvent décevante 1 et puis le gémeaux 1 son truc c'est de se faire des idées donc vous allez certainement vous faire des idées sur quelqu'un deuxième aspect alors qui vous concerne vraiment directement mars qui termine sa course dans votre signe va se trouver en bon aspect avec jupiter alors je pense que vraiment c'est le moment de prendre des décisions d'entreprendre quelque chose de vous y mettre avec toute l'énergie dont vous êtes capable alors vous serez peut-être tenté par la dispersion parce que mars dans votre signe il va un petit peu un dans tout dans toutes les directions mais bon avec jupiter derrière je pense que vous allez pouvoir vous concentrer sur une seule chose et y mettre toute votre énergie parce qu'il faut bien savoir que quand vous dispersez et bien vous dispersez aussi votre énergie une bonne journée lundi avec la lune en bélier d'ailleurs c'est la nouvelle lune à l'état tout à la fin du signe et donc forcément les projets que vous avez les attentes les espoirs tout ça sera au premier plan et il est vrai que certaines promesses pourraient bientôt se concrétiser cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle vénus la planète d'amour et d'argent entre en taureau alors le taureau c'est un signe qui a beaucoup d'affinités avec le vôtre vous avez même but vous avez un petit peu les mêmes valeurs donc ce sera une très bonne conjoncture à la fois pour vos amours mais aussi pour vos amitiés et si vous n'avez pas d'amour dans votre vie en ce moment et bien l'amitié prendra vraiment très bien la place alors vous pourriez vous dire que peut-être tel ami pourrait prendre un peu plus de place vous pourriez avoir une affaire de coeur avec lui ou avec elle mais bon réfléchissez bien avant de vous lancer parfois l'amitié quand même plus solide et plus rassurante que l'amour parce que quand vous êtes amoureux vous voulez cancer et souvent vous n'êtes pas tranquille deuxième aspect et bien bon je suis pas sûr que vous allez beaucoup le ressentir parce qu'il s'agit d'une harmonie entre mars et jupiter or aucune des deux planètes n'est dans un signe qui est vraiment en relation avec vous bon cela dit chacune occupe un secteur particulier de votre zodiac par exemple mars est en gémeaux c'est à dire dans votre secteur 12 déjà elle n'est pas très active quand elle est en 12 ou disons qu'elle va pas au bout de ce qu'elle entreprend et apparemment bon jupiter va lui conférer beaucoup d'énergie à mars et vous allez vous jeter dans quelque chose qui peut être n'est pas une bonne chose ou que vous ne pourrez pas mener à son terme mardi et mercredi la lune en taureau sera plus ou moins conjointe à vénus puisqu'elle rentre mercredi en taureau vénus donc si vous voulez c'est c'est encore mieux au niveau des amitiés des projets de vos attentes de vos attentes amoureuses aussi bon il y aura un climat que vous trouverez positif et tendre parfois lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine et bien vénus la planète d'amour entre en taureau le taureau c'est votre secteur de carrière c'est votre vie professionnelle et vénus c'est une planète d'amour de conciliation d'accord d'entente cordiale voilà alors est ce que ça va vous aider sur le plan professionnel c'est très possible en tout cas si vous êtes du premier des camps pour l'instant vous pouvez trouver un accord avec un client avec votre boss pour un projet que vous lui avez présenté enfin bon c'est un climat où on vous dit oui alors que si ça avait été mars par exemple on peut vous dire non mais avec vénus les choses se passent bien sauf à ce qu'elle avait de mauvais aspects dans votre thème natal ça je peux pas le savoir deuxième aspect qui vous intéresse bien il s'agit d'une harmonie entre mars la planète d'action et de décision et jupiter donc la planète vraiment qui amplifie un on a toujours dit que c'était un amplificateur mars jupiter donc si vous voulez cet aspect qui bon place mars en gémeaux dans votre secteur des projets et jupiter dans votre secteur 7 secteur des promesses et des unions des associations des accords voilà donc je pense que vous allez obtenir quelque chose par rapport aux espoirs et aux attentes qui étaient les vôtres bonne journée lundi avec la lune en bélier ce sera la nouvelle lune d'ailleurs et elle vous est très favorable vous avez une vidéo pour vous le prouver donc bon cette nouvelle lune va vous donner de l'énergie de la volonté du courage de la détermination et tout ce que vous déciderez ce lundi aura forcément des répercussions des résultats positifs vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine pour vous c'est une bonne nouvelle vénus entre en taureau vénus planète d'amour planète d'argent et qui est très forte en taureau donc vous allez probablement la sentir parce que il arrive que les bons aspects on ne les sente pas vraiment on sent plus les mauvais aspects mais là disons qu'elle va créer un climat d'harmonie de confiance surtout et c'est important pour vous les vierges qui êtes dans dans le doute souvent en permanence un qui remettait sans arrêt les les choses sur votre ouvrage on va vous repencher toujours sur ce que vous avez fait pour être sûr d'avoir bien fait là vous serez un petit peu plus en confiance donc un peu plus détendu 1 et bon peut-être que vous serez en vacances c'est possible mais en tout cas vous pourrez profiter de l'instant présent et forcément ça produit de la détente autre aspect il s'agit d'une harmonie entre mars et jupiter deux planètes de feu donc si vous voulez il ya certainement en vous peut-être une petite colère ou quelque chose qui va vous motiver fortement mars occupant votre secteur professionnel donc peut-être qu'il ya une décision à prendre dans ce domaine et que vous devez lâcher prise sur quelque chose pour vous mettre pleinement sur sur un autre travail par exemple ou sur une autre occupation en tout cas il ya très probablement un choix à faire une décision à prendre et avec jupiter bon vous le ferez ça n'a pas duré sans sept ans mardi et mercredi la lune sera en taureau au moment où vénus va rentrer dans le signe puisqu'elle est rentrant taureau mercredi donc c'est une journée de journée très agréable très avec de la douceur de la tendresse autour de vous et puis surtout je le répète ce sentiment de confiance d'être en confiance ou d'inspirer confiance aux autres balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine votre planète maîtresse vénus change de signe c'est à dire qu'elle quitte enfin le bélier où elle était face à vous et ses derniers jours c'était pas terrible là elle rentre chez elle elle arrive dans sa propre son propre signe là où elle est la plus forte donc si vous voulez bon c'est vrai que pour vous le taureau n'est pas un secteur forcément très facile parce que il ya de la possessivité de l'exclusivité de la jalousie mais est-ce que ça vient de vous on peut se demander un vénus représente l'autre souvent donc c'est peut-être votre conjoint votre partenaire votre ami qui va vous faire une petite crise c'est le premier des camps qui est concerné et ça va durer deux trois jours au grand maximum donc ne vous en faites pas trop et désamorcer un s'il est jaloux vous lui dit il n'y a aucune raison et vous tournez le dos et vous passez à autre chose deuxième aspect qui est aussi très favorable c'est une harmonie entre mars planète d'action de décision et jupiter qui amplifie tout donc il ya probablement un pour ceux du troisième décan une décision à prendre ou qui va être prise et ce sera une décision qui va vous arranger qui va même peut-être vous permettre de vous mettre en avant d'exister davantage et de montrer ce dont vous êtes capable il ya vraiment vos compétences vont être très mises en avant vendredi et samedi la lune occupera l'ami gémeaux là où se trouve mars donc votre force votre volonté votre détermination seront vraiment à votre service peut-être que vous allez décider sur un coup de tête comme ça de partir quelque part vous allez trouver pour deux trois jours un endroit où vous logez il ya une volonté très certainement de vous mettre un petit peu à l'écart voilà de vous changer les idées d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine la planète d'amour vénus change de signe et arrive mercredi en taureau où elle va se trouver face à vous premier décan pour l'instant elle ne fait aucune dissonance elle est plus ou moins conjointe au soleil qui va arriver lundi prochain en taureau donc elle est extrêmement agréable pour vos relations avec les autres ou pour votre relation privilégiée avec votre conjoint ou avec votre ami bref il y aura de votre part la volonté d'établir une harmonie avec l'autre de ne pas vous disputer de ne pas créer de crise et de la part de l'autre il y aura des démonstrations d'affection d'amour voyez des gestes ou des des attitudes qui combleront votre besoin d'être rassuré et surtout d'avoir l'assurance que l'autre vous aime deuxième aspect c'est une harmonie entre mars et jupiter alors mars est en gémeaux dans votre secteur 8 jupiter dans votre secteur de famille le secteur 4 donc il se pourrait qu'une décision de famille soit prise concernant une affaire assez délicate et qui dont je vous ai parlé à plusieurs reprises mais là c'est pour le troisième décan donc je pense que ça a passé assez vite il ya quand même quelque chose peut-être au niveau d'un héritage au niveau d'une donation ou d'un bien que vous avez en commun avec des frères et soeurs par exemple il ya vraiment une question à régler une négociation à mener dimanche la lune sera chez votre ami cancer c'est le la bonne journée pour vous évader pour prendre la voiture aller voir des personnes qui ont une maison de campagne ou aller quelque part dans la forêt dans les bois ou alors pour faire du sport aussi en tout cas il faut vous changer les idées un sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine pas mal de nouveautés et tout d'abord bon la nouvelle lune de lundi mais vous avez une vidéo un pour ça et surtout mercredi l'entrée de vénus en taureau elle est chez elle dans son signe et elle est très forte alors le secteur par rapport à vous sagittaire le secteur qu'elle occupe c'est le secteur de la vie quotidienne le secteur du travail de comment vous organiser vos journées et alors comment vous allez organiser vos journées elle va pour éprouver un maximum de plaisir pour avoir des loisirs pour avoir du temps pour vous et du temps à consacrer à ceux que vous aimez bien évidemment alors ça peut correspondre effectivement à des vacances on a cette impression mais si vous travaillez il va falloir vous organiser justement pour partager bien votre temps entre le travail et votre vie affective deuxième aspect qui peut être assez arrangeant d'une certaine manière c'est une harmonie entre mars et jupiter alors troisième décan mars s'oppose à vous c'est possible que vous ayez un conflit et alors justement avec jupiter qui va être elle en bon aspect avec vous il est possible que vous trouviez un médiateur quelqu'un qui va jouer un rôle si vous voulez entre vous et la personne avec qui vous êtes en conflit qui va jouer le rôle de celui qui concilie qui arrange qui vous permet peut-être aussi de voir les choses d'un autre point de vue parce que quand on est en conflit c'est important et bien lundi la lune sera en bélier c'est la nouvelle lune donc c'est une bonne journée pour vous vous allez vous sentir comment dire un peu mis sur un piédestal flatté par des compliments valoriser parce que vous aurez réussi quelque chose donc l'auto satisfaction en règnera capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine nous avons une très bonne configuration c'est à dire l'entrée de vénus en taureau c'est une je dis c'est une bonne configuration mais il est possible que vous n'en sentiez pas trop les effets on sent plus les dissonances que les bons aspects malheureusement mais bon c'est un climat qui va s'installer avec vénus en taureau premier décan donc pour l'instant un climat où vous vous aimerez davantage vous saurez vous apprécier vous même ce qui n'est pas toujours le cas le capricorne est en général assez dur avec lui-même il a beaucoup de mal à être indulgent autant avec les autres qu'avec lui-même donc bon c'est une bonne période et surtout quand vénus va passer sur uranus il ya vous vous libérez de beaucoup de chaînes en ce moment et des chaînes justement qui vous entraîne à ne pas vous aimer donc voyez ça va les choses vont s'arranger deuxième aspect c'est une harmonie entre mars et jupiter alors elles ne sont pas dans des secteurs importants de votre thème mars occupe les gémeaux qui est votre secteur du travail et jupiter occupe votre secteur de un secteur d'argent alors on peut imaginer les planètes étant en bon aspect que votre travail représenté par mars en gémeaux va vous rapporter un vu la présence de jupiter dans votre secteur 2 mais il peut vous coûter aussi parce que peut-être vous allez être obligé d'acheter des choses pour le bureau pour votre travail bon tout dépend de votre position aussi un de ce que vous faites de votre métier il ya peut-être tout simple peut-être que de l'argent à gagner un ce n'est pas impossible c'est pas obligatoire que ce soit quelque chose à payer de bonne journée mardi et mercredi la lune sera en taureau au même moment où vénus elle-même entrera en taureau donc voilà deux journées favorables à l'image que vous avez de vous même qui s'améliore je vous l'ai dit tout à l'heure et peut-être que d'ailleurs vous aurez vous recevrez des compliments un de ces deux jours verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine vénus votre planète d'amour et d'argent rentre en taureau alors le taureau elle y est très forte c'est votre secteur 4 c'est celui qui gère la maison la famille votre vos racines comment vous vous êtes vous avez été éduqués et quelles sont vos vos valeurs bon alors tout ça effectivement c'est très allégé dans la mesure où c'est un transit où elle va passer rapidement vénus donc je pense que peut-être vous allez avoir un petit coup de nostalgie sur le passé ou que peut-être même quelqu'un du passé peut refaire surface quelqu'un que vous avez aimé peut-être et qui va revenir soit parce que vous allez en rêver soit parce que vous allez tout simplement avoir un coup de fil qui va vous bon il ya quand même pas mal de souvenirs pas désagréables qui vont remonter à la surface deuxième aspect positif enfin c'est un intrigue c'est à dire un aspect harmonieux entre mars et jupiter jupiter est dans votre troisième décan donc ça vous concerne personnellement le côté un amplificateur et mars est dans votre secteur 5 c'est le secteur des créations à mon avis il ya quelque chose que vous êtes en train de mettre en place un projet peut-être important d'ailleurs puisque jupiter donne de l'importance un important projet est en train d'accélérer et va peut-être bientôt pouvoir être mis sur le marché comme on dit vendredi et samedi deux bonnes journées avec la lune des gémeaux 1 vous serez mis en valeur et puis toutes vos décisions vos actions seront également mises en valeur puisque la lune va passer sur mars donc vous allez avoir un petit coup un de un coup de mars et ça repart comme on disait dans le temps et bien bon allez-y et puis faites du sport aussi ça vous fera du bien poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine ça va être une bonne configuration pour vous l'entrée de vénus en taureau vénus c'est une de vos planètes 1 elle rentre dans un signe qui lui appartient le taureau donc elle est très forte et peut-être que vous allez la sentir parce qu'en général les bons aspects on les sent moins que les mauvais peut-être que vous allez sentir un climat de complicité de tendresse un côté un petit peu flirt dans vos rapports avec les autres bon le du temps pour vous amuser du temps pour vous changer les idées et penser à autre chose alors peut-être que vous serez en vacances 1 si c'est le cas et bien vous en profiterez à fond vous profiterez du moment présent et peut-être que vous allez nouer des liens plutôt sympathique et on ne sait jamais ce que ça peut devenir un ça peut évoluer d'autant plus que jupiter va bientôt arriver chez vous deuxième aspect une harmonie entre jupiter qui occupe votre secteur 12 et mars qui occupe votre secteur 4 alors ça touche le troisième des camps surtout et on peut se demander entre la 4 et la 12 est ce que vous n'essayez pas de vous voiler la face sur un problème familial ou immobilier un ça peut être aussi un la 4 c'est souvent c'est la maison aussi donc bon avec jupiter en 12 vous ne voyez pas très clair vous n'êtes pas sûr de votre jugement un c'est même pas vous voyez pas clair vous n'êtes pas sûr de votre jugement donc demander conseil une bonne journée dimanche avec la lune en cancer parce que bon elle est dans un secteur de votre thème valorisant donc vous vous sentirez un la lune c'est le ressenti vous vous sentirez en beauté en forme et forcément vous attirer des regards admiratif ou des compliments et ça fait toujours du bien par où ça passe je vous souhaite à tous une très très bonne semaine si vous voulez en savoir plus vous allez sur le 3210 sur rtl.fr ou alors sur le site du figaro tv magazine rtl.fr